Macron, temps de diviser les salariés. Les salariés du public, du privé, les jeunes, les privés d'emploi. J'espère que le mouvement va continuer jusqu'à ce que le gouvernement sienne et recule sur cette réforme qui n'est pas bonne. Je crois que là le gouvernement doit entendre qu'il y a une réelle contestation de sa réforme, son projet de réforme des retraites et qu'il y a aussi des attentes très très fortes en termes non seulement de retraite, mais aussi évidemment de conditions de travail et de salaire. Des casernes qui se vident, nous on demande de l'embauche, il n'y a pas suffisamment d'embauche. C'est la même chose que dans le centre hospitalier. Nous ne sommes pas reconnus, nous avons des métiers pénibles, la nuit, le week-end, au contact de la souffrance humaine. Moi j'ai des gens qui peuvent mourir, je les vois directement mourir là où je travaille. Rien n'est reconnu, nos primes de nuit, 90 centimes, net de l'heure. C'est quelque chose qui ne peut pas être admissible, parce qu'en fait, l'égalité de traitement, c'est une partie même de notre république, l'égalité, la fraternité et la liberté, bien sûr. C'est tout le temps de gagner, je m'enche. C'est parti ! C'est parti !